Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit clin d'œil à nos aïeux. On va faire un plat typique de la gastronomie française, à mon avis un peu oublié, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on y retourne. On va faire un poulet cocotte grand-mère, grand-mère étant une façon. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser un poulet cocotte grand-mère ? Vous allez rire, nous avons besoin d'un poulet. Le poulet, vous l'achetez entier ou vous demandez à votre boucher qui vous le coupe en quatre. On a besoin d'un kilo, un kilo deux de pommes de terre pour faire des pommes de terre parmentier. Vous allez voir la vidéo. Deux oignons, des champignons, 300 grammes, de la poitrine, qu'on va découper en morceaux assez importants, et du bouillon de poulet, de l'huile, du vin blanc. Alors, c'est parti. Oui, non, mamie, écoute, il faut que je raccroche parce que je suis sur un tournage où on pense bien à toi, là. Et oui, toujours penser à ça, mamie. Je te rappelle, je t'embrasse. Excusez-moi, toujours penser aux anciens. N'oubliez pas que c'est grâce à eux qu'on est là. Alors, ce qu'on fait, on fait chauffer du beurre avec un peu d'huile, bien sûr, pour éviter que ça noircisse. On va faire revenir les oignons que j'ai émincés, les lardons que j'ai coupés en morceaux assez épais, et les champignons. Je vais mettre avec ça, ça va rapporter un peu de gras. Là, on a tout mis, et on va laisser suer pendant 8 minutes à peu près, à couvert, et on ralentit un peu le feu, de façon à ce que ça ne crame pas trop. Pendant ce temps-là, je vais prendre le poulet et je vais le découper, donc à dans 7 minutes. Les légumes, enfin les légumes, les oignons, lardons et champignons sont revenus, légèrement brunis. On peut le faire plus, mais pas trop. J'ai découpé le poulet en 4. La carcasse, ce que je vous conseille, 2 litres d'eau, 1 oignon, 1 morceau de carotte, vous faites cuire ça pendant 2-3 heures, ça vous fera un super bouillon de volaille. Là, je mets beurre à revenir, et je vais faire revenir, pour les faire dorer, les morceaux de poulet. Alors moi, je l'ai coupé en 4, parce que ça réduit un peu, et puis un poulet, c'est en général pour 4, mais vous pouvez le faire pour 6, il n'y a pas de souci. Là, il faut bien penser à faire revenir de chaque côté. Pensez à utiliser une pince quand vous travaillez de la viande, pour éviter de l'appliquer, surtout si vous voulez la faire dorer, c'est pour créer une petite croûte, donc ça évite de l'appliquer. Ensuite, quand les morceaux sont correctement dorés, vous voyez, on va déglacer avec le vin blanc. On va poivrer, saler au gros sel. Et venir couvrir Du bouillon de volaille que nous avons fait avant, ou que vous avez fait avec la carcasse, et donc vous attendez un peu pour le faire. Vous couvrez à mi-hauteur. Vous mettez Mijotage, donc feu doux, il faut juste que ça frémisse. Et ça, on va le faire cuire pendant 45 minutes. Dans 45 minutes, on va y rajouter les oignons, champignons et petits lardons pour finir la cuisson. Pendant ce temps-là, on va préparer nos pommes parmentiers. Donc, on se revoit dans trois quarts d'heure. Les amis, nous sommes à 45 minutes de cuisson. Vous vous souvenez de la garniture qu'on a faite tout à l'heure ? On va la rajouter. Maintenant, on va laisser cuire doucement 15 minutes. Au total, il y aura une heure de cuisson pour le poulet et 20 minutes pour notre garniture. On sera parfait. Je suis en train de faire rissoler les pommes de terre parmentiers. Donc, on se revoit dans un quart d'heure pour déguster. A tout de suite. Je ne vous dis pas, rien que l'odeur, c'est une tuerie. A tout de suite, les amis. Une heure de cuisson. Le poulet cocotte grand-mère. Waouh ! Pouh ! Je m'étonne que je prends du poids. Rien qu'avec les saveurs, je suis sûr que je prends 500 grammes à chaque fois. Alors, les amis, petite chose. Vous avez remarqué que dans ce plat, il n'y a jamais de farine, jamais de féculents pour lier la sauce. Si vous aimez la sauce un peu plus épaisse, un peu plus liée, vous débarrassez le poulet de côté, puis vous faites réduire 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Moi, j'avoue que le jus tel qu'il est là me plaît bien parce qu'il est pur. Il est nature. Et trop réduit, à mon avis, il serait trop parfumé. Donc, on va prendre un bon morceau de poulet. On va prendre de la garniture. Une saucière, une jutière, vous mettez ça dedans, à table. Chacun en met un petit peu sur les pommes de terre ou pas. Et puis, à part vous souhaiter un bon appétit, je ne vois pas bien, quoi faire de plus. Voilà, les amis, un bon plat pour respecter nos anciens et surtout, prendre plaisir par ce qu'ils ont créé pour nous. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada